Maïs, bienfaits et vertus. Le maïs, zéamé, est un légume rustique qui appartient à la famille des poissées. Grande herbe annuelle qui compte parmi les céréales les plus cultivées, le maïs est originaire d'Amérique centrale et du sud. Le maïs est une céréale qui se présente sous des formes multiples et qui offre de nombreux bienfaits et vertus pour la santé. Le maïs et ses bienfaits sur la santé. Source de protéines, de lipides et de fibres, la maïs est un aliment nourrissant et très digeste. Antioxydants, le maïs permet de prévenir les dommages causés par les radicaux libres sur l'organisme. L'huile de maïs, en outre, est recommandée pour sa richesse en antioxydants. Très riche en potassium, la maïs est diurétique et permet d'augmenter considérablement le volume des urines. Il est précieux en cas de calcul de la vessie, de gouttes, de coliques néphrétiques, de cystites et d'affections inflammatoires aigües ou chroniques de la vessie. Cultiver le maïs pour ses bienfaits. Pour pousser correctement, il faut au maïs une exposition ensoleillée, dégagée et assez chaude. Le maïs s'épanouira dans un sol profond, consistant, bien drainé et très fertile. Attention, pyrale, rouille et mouche ne font pas bon ménage avec le maïs doux. En pot, les variétés à tiges courtes se plairont dans des contenants de 25 cm. Le maïs en cuisine pour ses bienfaits. Le maïs se consomme cru ou cuit, à l'eau, à la vapeur ou au four. En épis, le maïs doit se consommer très frais pour ne pas perdre ses qualités gustatives et nutritionnelles. On le choisira avec des grains bombés et des feuilles bien vertes. Farine ou semoule de maïs remplace le blé dans une alimentation sans gluten. Riche en protéines, en fer et en calcium, de même qu'en fibres, énergisant tout en étant peu calorique, le maïs soufflé est une bonne alternative aux petits biscuits servis en apéritif. À la condition, bien sûr, de ne pas le noyer sous le beurre. Les bienfaits du maïs. 10 bonnes raisons de manger du maïs. 1. Le maïs réduit les risques de maladies cardiovasculaires. 2. Le maïs combat les rhumatismes et l'arthrose. 3. Le maïs diminue les risques de cancer. 4. Le maïs stimule le système immunitaire. 5. Le maïs lutte contre les calculs, les coliques et la goutte. 6. Le maïs favorise l'élimination des toxines. 7. Le maïs diminue le taux de cholestérol dans le sang. 8. Le maïs maintient la peau et la vue en bonne santé. 9. Le maïs favorise la croissance des muscles et des os. 10. Le maïs régule la tension artérielle. Les variétés de maïs rouge, orange et violet contiennent de puissants antioxydants appelés caroténoïdes. Les caroténoïdes contribuent à lutter contre les radicaux libres, qui peuvent être responsables de la détérioration des cellules. Le maïs ne contient pas autant de fibres que d'autres sources. Il favorise malgré tout une bonne santé digestive. Les fibres aident le corps à éliminer les toxines. 1. Un concentré d'énergie. Le maïs contient trois fois plus de vitamine B que la moyenne des légumes frais. En parallèle, la céréale regorge de vitamine A, dont le rôle est de booster le système immunitaire, d'améliorer la vue, et de prendre soin des gencives et de la peau. 1. Un antioxydant puissant. L'une des vertus du maïs les plus importantes est son pouvoir antioxydant. La consommation régulière du fameux épis jaune permet de limiter l'apparition de maladies dues à la vieillesse, comme l'arthrose, et de réduire les risques de problèmes cardiovasculaires. 2. Un anticholestérol efficace. Grâce à sa teneur importante en graisse non saturée, le maïs permet de lutter contre le mauvais cholestérol et de favoriser le bon cholestérol. 3. Côté beauté. Appliqué sur la peau, la farine de maïs possède des vertus antifongiques qui adoucissent la peau et traitent ses imperfections. 4. Côté maison. La fécule de maïs peut être utilisée pour détacher les tissus, lustrer l'argenterie et les meubles en bois, et garder les miroirs propres. 5. Les contre-indications du maïs. Il n'existe que très peu de contre-indications liées à la consommation de maïs. Cependant, les risques liés à la modification génétique de certains types de maïs restent encore méconnus. De même, mieux vaut ne pas consommer le maïs à outrance au risque de provoquer des carences dans son organisme. Le maïs est en effet pauvre en tryptophane et en lysine, deux acides aminés essentiels à la santé. 5. Comment bien choisir le maïs ? Pour les personnes préférant consommer les céréales fraîches, apprendre à distinguer les bons épis des mauvais est essentiel pour profiter de toutes les vertus du maïs. Pour être sûr de ne pas se tromper, mieux vaut choisir des épis de maïs entourés de feuilles vert pâle, avec une pointe non déshydratée. Quant aux grains, ils doivent être jaunes, de taille uniforme et bien brillants. En cas de doute, il est aussi possible de trouver du maïs surgelé ou en boîte de conserve. Le saviez-vous ? Il est possible de consommer du maïs multicolore. Cette variété a été créée il y a une quarantaine d'années aux États-Unis avec des graines de maïs de variétés anciennes cultivées par les tribus amérindiennes. Malgré ces grains multicolores, cette variété 100% naturelle permet de bénéficier de toutes les vertus du maïs. Maïs bienfaits et vertus. Le maïs, zéamé, est un légume rustique qui appartient à la famille des poacées. Grande herbe annuelle qui compte parmi les céréales les plus cultivées, le maïs est originaire d'Amérique centrale et du Sud. Le maïs est une céréale qui se présente sous des formes multiples et qui offre de nombreux bienfaits et vertus pour la santé. Le maïs et ses bienfaits sur la santé. Source de protéines, de lipides et de fibres, la maïs est un aliment nourrissant et très digeste. Antioxydants, le maïs permet de prévenir les dommages causés par les radicaux libres sur l'organisme. L'huile de maïs, en outre, est recommandée pour sa richesse en antioxydants. Très riche en potassium, la maïs est diurétique et permet d'augmenter considérablement le volume des urines. Il est précieux en cas de calcul de la vessie, de gouttes, de coliques néphrétiques, de cystites et d'affections inflammatoires aiguës ou chroniques de la vessie. Cultiver le maïs pour ses bienfaits Pour pousser correctement, il faut au maïs une exposition ensoleillée, dégagée et assez chaude. Le maïs s'épanouira dans un sol profond, consistant, bien drainé et très fertile. Attention, pyrale, rouille et mouche ne font pas bon ménage avec le maïs doux. En pot, les variétés à tiges courtes se plairont dans des contenants de 25 cm. Le maïs en cuisine pour ses bienfaits. Le maïs se consomme cru ou cuit, à l'eau, à la vapeur ou au four. En épis, le maïs doit se consommer très frais pour ne pas perdre ses qualités gustatives et nutritionnelles. On le choisira avec des grains bombés et des feuilles bien vertes. Farine ou semoule de maïs remplace le blé dans une alimentation sans gluten. Riche en protéines, en fer et en calcium, de même qu'en fibres, énergisant tout en étant peu calorique, le maïs soufflé est une bonne alternative aux petits biscuits servis en apéritif. À la condition, bien sûr, de ne pas le noyer sous le beurre. Le maïs est une céréale originaire d'Amérique, qu'on utilise parfois comme un légume. Bien qu'il fasse partie de l'alimentation traditionnelle autochtone à travers tout le continent américain, il est moins populaire en Europe où il est davantage réservé aux bétails. On connaît surtout le maïs jaune, mais depuis quelques années on commence à voir sur les tablettes des produits faits de maïs bleu ou pourpre. Très polyvalent, le maïs se présente sous mille et une forme, il peut être dégusté à même l'épi, congelé, en conserve ou soufflé. On connaît aussi ces dérivés tels que la farine, la semoule, l'huile, le son, la fécule et le sirop de maïs, qui peuvent se retrouver dans une multitude d'aliments, du petit déjeuner au dessert. Caractéristiques du maïs Excellente source de glucides, sans gluten, pouvoir antioxydant, bonne source de fibres alimentaires, favorisent la santé cardiovasculaire. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne, et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand dieu vous bénisse.